bonjour à tout le monde alors on continue notre exploration des méthodes d'intégration numérique aujourd'hui on va voir la méthode du point milieu donc tout comme les rectangles à gauche les rectangles à droite le point milieu vous allez voir c'est assez intuitif c'est pas pour rien que ça s'appelle le point milieu donc pareil on va regarder la méthode sur un petit intervalle élémentaire alpha bêta avec une jolie fonction f et puis ensuite on ira voir la formule dans le cas général alors comment est ce que ça fonctionne c'est tout simple on prend le milieu de l'intervalle on regarde la valeur ici on trace le rectangle passant par ce point choc choc et on calcule l'air du rectangle donc l'intégrale de alpha à bêta de f est approché par bêta moins alpha multiplié par la valeur ici donc ici c'est alpha plus bêta sur 2 1 c'est ça le milieu alpha plus bêta sur 2 la valeur de la fonction à ce temps là et puis une petite parenthèse pour la largeur de l'intervalle ok alors maintenant on va faire ça sur une subdivision c'est la même chose donc à des regarder la vidéo sur les rectangles si vous souvenez plus de la subdivision x 0 x 1 jusqu'à x n donc on pose h le pas de la subdivision qui est b moins a sur n si on a coupé en haine sous intervalle donc n ici c'est un entier plus grand que 1 et on a x i égal à plus i h et donc le point milieu la méthode du point milieu sur un petit sous intervalle x i x i plus 1 ça nous donne la largeur de l'intervalle c'est à dire h fois la valeur au milieu f le milieu c'est x i plus x i plus 1 sur 2 alors x i plus x i plus 1 sur 2 vous pouvez faire le calcul ici x i plus x i plus 1 sur 2 ça fait à plus i plus i plus 1 demi fois h ok ça revient à faire i plus i plus 1 divisé par 2 ça fait 2i plus 1 ok donc du coup la formule dans le complète si on recolle les morceaux intégrale de a b de f dans la vidéo précédente on a vu que c'était la somme pour i égal 0 à n moins 1 des intégrales sur x i x i plus 1 2 f je vous invite à aller regarder si c'est si vous n'avez pas capter ça et donc 0 à n moins 1 donc de la formule élémentaire h x f de ce truc là à plus i plus 1 demi 2h et pareil le h peut sortir si vous le souhaitez de sorte que évidemment ça c'est une valeur approchée on approche donc l'intégrale par la formule h fois somme i égal 0 à n moins 1 2 f de a plus i plus 1 demi fois h voilà ça termine à cette méthode du point milieu si on veut faire un dessin si on veut faire un dessin je n'avais pas fait pour les rectangles je vous donne à faire en exo du coup faire un dessin ici le milieu il est là pouf le milieu et la pouf le milieu et la pouf etc à chaque fois qu'il ya un milieu je prends l'ordonnée et je trace d'accord et une fois que j'ai tout tracé ben voici les airs et j'ajoute les airs et ça me fait une approximation de l'intégrale et évidemment plus je mets deux points plus ça va être quelque chose qui est précis plus les erreurs ici ce que l'écart entre le rectangle et l'air sous la courbe va être va être faible voilà c'est parti